Alloussine Sidibe, c'est histoire et invention. Ma position est devenue un véritable jeu d'enfant, vous vous en convenez avec moi. Mais ce que je voulais savoir, connaissez-vous la signification des initiales GPS ? Tour de table, personne ? Localisation. D'accord. Bon, je vais arrêter de vous faire mariner. Ça signifie Global Positioning System. Une autre question qui... En français, pour ceux qui... Système de localisation mondiale, système de positionnement mondial. Alors, qui en est son éventrice ? Parce que c'est une femme qui l'a inventé, son nom Gladys May West. Elle est née en 1930 en Virginie. Ce que je peux vous dire sur cette dame, c'est qu'elle a véritablement tout fait dans sa vie. Professeure de mathématiques, elle a travaillé en tant qu'informaticienne et mathématicienne pour le compte de l'armée américaine et de ses bases navales. Et c'est, pour la petite histoire, au cours de l'une de ses missions que lui vient l'idée de mettre au point un système permettant de géolocaliser les navires américains. C'est une très belle idée parce que ça permet aux navires de ne pas, je dirais quoi, emprunter les eaux des... Si vous voulez, je ne vais pas dire des ennemis, mais les eaux ou sinon les positions d'autres pays. Parce que... Comment ? Je vous disais du cas adverse. Du cas adverse, ça c'est quand on est en guerre. Mais c'est vu comme une attaque lorsque les navires d'un pays franchissent le territoire, sinon la passerelle d'un autre pays. C'est vu comme une attaque et donc quand vous ne vous retournez pas, en principe, l'attaque est rapidement... On riposte rapidement. Et donc elle invente dans les années 70 le IBM 7031 super ordinateur permettant de récupérer les données des satellites parce que c'est comme ça qu'on trouve la position d'un navire, d'un endroit, d'une personne. On récupère les positions, sinon les données que les satellites mettent à disposition et cet ordinateur permettait de calculer ces données, sinon de trouver des... Ressortir des données permettant de positionner, donc de géolocaliser. Donc avec son invention, avec cette idée, avec son procédé, elle lance les bases du système de géolocalisation qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, quand je faisais mes recherches, je me suis demandé... Mais dis donc... Et on en parlait avec Paula tout à l'heure quand on était en off. Qui fait la voix des GPS de nos téléphones ? Je ne sais pas. Je cherchais. Au départ, je suis tombé sur un système français qui... C'était une dame qui faisait la voix et je vous promets qu'elle a la voix d'un robot. Je n'ai pas compris. Mais pour le système de Google Maps que nous utilisons tous, c'est une voix synthétique, une voix de synthèse. Donc c'est une voix qu'on règle à la machine. Maintenant, j'ai une vanne à placer parce que je voulais forcément placer cette vanne. Je me suis dit, mais en vrai, la dame, ce n'est pas pour une histoire de couple. En vrai, c'est qu'elle est obligée. En vrai, la dame, elle a pensé à ce système pour savoir où se cachaient ses créanciers, où se cachaient son mari, ses enfants, pour avoir la position de tout le monde. Alors, petit conseil pour les hommes. Et ça, je vous le dis, je l'ai testé, ça fonctionne. Ce qu'on oublie, c'est qu'avec nos smartphones, lorsqu'on est toujours connecté sur 3G, notre localisation, Google enregistre. Et donc, s'il y a un petit malin derrière qui s'est bidouillé, on peut savoir, on peut vous retracer depuis la maison et passer par toutes les destinations par lesquelles vous vous êtes passés. Donc, pensez de temps en temps à vous déconnecter, donc à déconnecter le GPS et ensuite à le reconnecter pour essayer de refaire la mise à jour, sinon de brouiller vos différentes destinations, sinon vos différents passages. Ça, c'est une astuce parce que si vous ne le faites pas, s'il y a un petit malin à côté, il peut vraiment vous remonter à la trace. C'est un petit malin, et si le monsieur même est jaloux. Après, c'est parce que je n'ai pas envie de me mettre le doigt sur le problème. Sinon, anecdote pour anecdote, j'ai une amie qui savait où son mari passait, tout le temps. Et pour preuve, elle lui a envoyé une capture d'écran. Quand il est dans un restaurant, je sais que c'est dans tel restaurant, elle lui a envoyé une capture d'écran. Et c'était quoi sa technique pour y arriver ? La technique, c'est la technique du GPS avec Google Maps. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais la... J'ai apprécié que certaines femmes installent de façon très discrète des petites applications sur les téléphones de leur conjoint pour mieux les suivre, crasser les appels, les textos et tout ça. C'est un manque de confiance. C'est plus pour les messages, moi, je sais, pour WhatsApp. Comme ça, quand on envoie le message au gars, c'est toi qui reçois. Mais non, quand on a troupé, là, on fait quoi ? Ouais ? Non, vous reçois en même temps, pas avant, vous reçois en même temps, en fait. Non, mais toi, tu vois, en fait. En même temps que lui, il reçoit le message, toi, tu reçois. Ça, c'est pourquoi ? Donc, tu as le temps de lire et tout ça. Et c'est pareil pour la position de l'individu. Tu n'as pas dit que je fais ça. Je dis que c'est que je sais. On dirait que, Luc, comment vous en parlez, on dirait que c'est ce que vous faites. Non, c'est ce que je sais, mais ce n'est pas ce que je fais. C'est un de nous calmer. Donc, ce qu'on va faire, c'est parce qu'on va en reparler en offre. Merci. On se dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. D'accord. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. A le sel. Sous-titrage Société Radio-Canada